Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose que l'on voit ensemble comment se servir du fusain. Nouvel outil par rapport à la mine de plomb que l'on avait vu dans une astuce coup de main précédente. Tous les deux sont en noir et blanc, font des dessins noir et blanc. Mais pour autant, vous allez voir qu'ils sont tous les deux très différents. Ils vont nous apporter des qualités différentes, ils vont être complémentaires. Et le fusain va nous faire aborder le dessin d'une manière encore différente par rapport à d'habitude. Et c'est ce qui est tout à fait intéressant. On y va ? C'est parti ! Alors, voici donc une feuille de papier assez épais et à grains. C'est plus intéressant avec le fusain, mais cependant avec pas de trop gros grains. Donc moi j'ai pris du 180 grammes, c'est amplement suffisant. N'allez pas non plus trop fin, parce qu'après c'est ce grain justement qu'on recherche dans le fusain, c'est cette matière. Alors, j'ai racheté pour vous une boîte de fusain neuve, que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. A vous de voir ce que vous préférez. Bien sûr, les gros vont durer plus longtemps, mais les fins, vous allez le voir, vont nous apporter une certaine précision dans le tracé. Il faut que vous ressortiez vos estompes, si vous en avez, ce qui va nous être assez utile aussi ici, pour apporter un petit peu de douceur au fusain. On va le voir. Bien sûr, la gomme mi-de-pain, qu'on utilise à chaque fois qu'on va avoir des médiums gras ou secs. Et puis, bien sûr, le crayon de papier pour faire nos contours, si on a envie de faire des choses soignées. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de se tromper, mieux vaut utiliser le crayon de papier qui est facilement gommable, que directement le fusain qui va tout de suite nous donner plus de matière de manière immédiate. Et enfin, le fixatif peut être aussi intéressant après, une fois le dessin fait, pour justement fixer votre dessin. Vous allez voir, le pastel, c'est très poudreux, très volatil. Et dès qu'on y met le doigt, ça s'enlève. Donc, ce que j'ai pris, c'est surtout un fixatif pour pastel sec, pas pastel gras. Il y en a deux ou trois qui existent, des fixatifs différents. Et vous pouvez aussi utiliser, ce qui est parfois moins cher, de la laque pour les cheveux. Ça marche aussi. Le but, c'est de coller. Donc, la laque est parfaite pour ça aussi. Alors, on va commencer. Je vais commencer par utiliser un fusain moyen. Alors, tout d'abord, le fusain, ça s'utilise comme ça. C'est-à-dire que, dans la position de la main, je vous renvoie à ma vidéo sur comment tenir un crayon. C'est celle-ci qu'on va utiliser. Les trois doigts, avec la griffe entre le pouce et le majeur, et l'index pour faire le guide. On ne peut pas l'utiliser vraiment en le prenant comme un crayon. Sinon, d'une part, on s'en met plein les doigts, et de deux, c'est très inconfortable. Donc, vous voyez, le fusain, on peut soit l'utiliser en bâton comme ça grand, soit le casser, et puis l'utiliser directement dans sa largeur. C'est-à-dire, utiliser vraiment la largeur qu'on a cassée. Et là, tout de suite, on va pouvoir couvrir des surfaces importantes. On peut aussi croiser le trait. Et vous voyez, toute la densité, là, du fusain, qui nous fait un beau noir immédiat. Alors, vous voyez, si j'essaye de gommer ou d'étaler avec mon doigt, ça marche. Mais attention, il faut savoir comment ça marche. À quel point ça marche, je veux dire. Vous voyez, mon doigt, il est déjà plein de fusain. Donc, je peux utiliser cette réserve, entre guillemets, pour étaler déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça veut dire que si je fais un petit trait, je prends le doigt qui n'a pas encore de fusain, je peux déjà étaler de manière très conséquente ce trait. Alors, vous voyez, ça peut être utilisé, par exemple, pour faire un contraste. On a vraiment le noir. Et puis ici, par exemple, si on a une maison, on peut justement vouloir appuyer les contours de cette maison. À ce moment-là, le fusain fait ça très très bien. Ou alors, on peut essayer d'ombrer de manière plus progressive. À ce moment-là, on va épaissir le trait. Et là, on a plus déjà l'ombre qui se fait jour plutôt que le contour. On peut aussi décider de dessiner donc avec des zones de contraste. C'est-à-dire de décider que dans notre dessin, il y a des zones de lumière qui vont rester blanches, des zones de gris et des zones de noir. Par exemple, si on fait un arbuste, on peut avoir des espèces de touffes comme ça, noires, mais aussi réserver les blancs. Et puis rajouter le gris en ajoutant un peu de douceur. Alors, ce que je fais au doigt, vous pouvez le faire à l'estompe aussi, bien sûr. Ce sera beaucoup plus précis. Voilà. Là, on a une espèce de touffe de brun, de plante. Et vous voyez que dans le fusain, il faut être franc. Dans votre dessin, vous ne pouvez pas réellement revenir dessus. Donc, attention à ce que vous faites. Prenez bien le temps d'observer le sujet que vous voulez dessiner. Avant de le dessiner, ça vous permettra d'être beaucoup plus attentif, beaucoup plus affûté et d'avoir un tracé sûr, que ce soit un tracé de zone ou un tracé de contour. Alors, pour vous donner un exemple, vous voyez toute la matière qu'il y a. C'est assez impressionnant. Pour vous donner un exemple, j'ai décidé de dessiner un oiseau. Alors, on va lui faire rapidement les contours, par exemple. Donc, ça va être un oiseau sorti de mon imagination. Ne m'en voulez pas s'il ne ressemble pas à ce que vous avez, vous, dans la tête. À cet oiseau, on peut déjà lui faire des plumes. C'est là que ça va être intéressant. Donc, je décide que mon oiseau, il a une grande queue. Une belle grande queue. Et c'est là tout son panache. Je vais utiliser l'estompe si je veux rapporter un petit peu de douceur dans ces plumes. Vous voyez, on peut vraiment s'amuser à presque, du coup, dessiner à l'estompe. Et là, je vous renvoie à la vidéo sur les contours. Vous vous souvenez des contours où on peut appuyer plus ou moins déjà dans les contours pour faire des ombres qui nous parlent. Là, je vais continuer le trait tout simplement parce que j'ai décidé que mon dos, c'était ce qui était lumineux. Donc, je vais plutôt foncer le bas et laisser le haut assez lumineux. Ensuite, ce corps, donc, il faut lui faire un beau bombé du premier coup. Il peut avoir des pattes, bien sûr. Et puis, il a aussi une belle aile avec de nouveau plein de plumes. Alors, on peut lui faire quelque chose de mieux que ça. On va unifier l'aile si vous voulez en la mettant un peu plus en gris pour dire, voilà, attention, il y a une différence entre le corps et l'aile qui est plus par devant. Par contre, maintenant, je ne trouve pas ça assez noir. Ce n'est pas grave, je peux rajouter du noir. Et en dessous, il va y avoir encore peut-être un petit peu plus clair. Donc là, je fais une zone un petit peu plus grise et je vais étaler mes coups de fusain pour avoir quelque chose de plus uniforme en bas, en dessous. Puis, il va lui apporter un petit peu de douceur à ce fusain. Alors, le dos, vous voyez, j'utilise l'estompe qui est un petit peu chargée, mais pas trop parce qu'on se souvient que c'est ça qu'on veut mettre en lumière. Et ensuite, alors, on a le bec qui est très important et la tête. l'œil. Donc là, moi, je vais décider de mettre l'œil vraiment en avant et de faire très peu d'ombre dans la tête. Les ombres très très douces. Voilà. Alors, il y a un déséquilibre entre la queue et la tête. Vous le voyez à la fois dans le traitement et dans les nuances. Donc, je fonce un petit peu le bec. Là, déjà, c'est le bec qui revient. C'est la tête de l'oiseau qui revient sur le devant. Et puis, on peut griser peut-être un petit peu plus la queue pour apporter une cohérence. Vous voyez, rien que de griser ici, ça apporte une certaine cohérence entre le corps et la queue, le corps et la tête, etc. Et puis, cet oiseau, il peut être sur une branche, bien sûr. C'est l'oiseau sur la branche. Donc là, on peut décider, par exemple, de traiter ça de manière tout à fait contrastée, tout à fait différente qu'avec une ligne. Et là, mettons une petite ombre pour signifier l'écorce. Et voilà. Moi, je ne mettrai pas plus. Comme ça, on a l'oiseau qui est à l'avant. Si on met plus, à ce moment-là, on peut se permettre de mettre quelques feuilles. Mais surtout, de ne pas les traiter de la même façon que l'oiseau. C'est un conseil que je vous donne. Comme ça, notre sujet reste notre sujet. Alors après, vous voyez que le fusain en met partout très rapidement. Donc surtout, quand vous avez des bavures comme ça, prenez tout de suite la gammie de pin. N'essayez même pas d'étaler avec votre doigt. Le doigt va apporter du gras au fusain et ça va lui permettre plus de rester que de partir. et puis ensuite, un coup de fixatif. Et là, je ne peux plus étaler mon fusain. Voici donc le résultat. Je vous ai remis un dessin fait aussi à la mine de plomb que vous puissiez comparer les deux. Vous voyez que dans la mine de plomb, on reste dans la douceur, dans la précision, dans quelque chose d'assez gras. Au fusain, on est plus brut, plus tranché, plus incisif quelque part. Et c'est ce qui rend toute sa franchise. C'est ce qui est appréciable chez lui et c'est pour ça qu'on va l'utiliser. Il nous permet aussi peut-être de couvrir des zones plus larges, plus vite, avec cette faculté à se casser en l'utilisant en longueur. Bref, à vous de voir ce que vous préférez. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre selon ce que vous voulez dessiner ou même parfois, pourquoi pas, les deux à mixer avec l'exploitation des qualités de l'un et l'exploitation des qualités de l'autre. À vous de voir ce que vous voulez faire, par quel angle vous attaquez votre dessin. Est-ce que c'est par le contraste ? Est-ce que c'est par le contour ? Déjà, ça peut vous donner une idée. Bref, appropriez-vous comme d'habitude ce que je vous propose. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré, l'un, l'autre ou les deux. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo, à la partager si vous êtes sur Facebook avec moi et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus encore de cours de dessin et d'astuces en ma compagnie. Merci d'avance. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada